C'est une formation dans laquelle je ne me suis jamais ennuyé une seconde. À chaque fois, j'arrivais à en tirer des enseignements pour mon travail au quotidien. C'était un déclencheur justement dans la suite de mon activité. Jamais, auparavant, j'aurais imaginé aller écrire à une tribune dans un journal tel que le monde. Mes études de médecine, je les ai faites justement en rue des Saint-Père. Je voyais juste en face Sciences Po et ce n'était pas pour moi concevable qu'un jour je puisse entrer dans ces locaux-là. Le premier jour, quand on arrive rue des Saint-Père, c'est la rentrée des classes. C'est très excitant. Toutes les pensées ici se sont croisées. Les débats dans les cafés et surtout les débats politiques. Et on a surtout tout de suite l'impression de faire partie d'une communauté. Le fait de retrouver des camarades de classe, d'abord ça nous fait un peu retomber en enfance et ça fait du bien. C'est à la fois des gens du marketing, des gens du milieu des ingénieurs, des gens qui ont monté des startups, d'autres qui sont dans l'assurance, d'autres qui sont des juristes. Ce qui se passe à côté finalement est presque aussi important que ce qui se passe dans les cours. C'est en comprenant les intérêts à agir des gens qu'on a en face de soi qu'on arrive à être pertinent dans les dialogues, dans les échanges et que c'est là que se situe la finesse de l'exécutive mystère. En arrivant à Sciences Po, j'avais un projet qui était un projet d'entrepreneuriat et pendant toutes les sessions, j'ai pu échanger avec les différents professeurs pour essayer d'avoir leur vision, leurs sentiments et puis leurs conseils. En arrivant à Sciences Po, je m'attendais à retrouver la figure classique de l'enseignant qui dispense son cours de façon un peu magistrale. Les enseignants sont plus des révélateurs qui portent des savoirs, qui suscitent des questions chez les uns et les autres. Nous sommes tombés dans une actualité sociale en France très riche. Quand vous avez le mouvement des gilets jaunes et avec un thème de l'executive master alliant dialogue social et stratégie d'entreprise, vous voyez toute la place que prend cet executive master et vous pouvez imaginer les échanges que nous avons eus. Je me souviens aussi de notre learning expedition où on est partis tous ensemble à Dublin. Donc forcément, c'est à la fois pédagogique mais nécessairement assez ludique pour ne pas dire plus. Donc on a passé un très très bon moment. Petit à petit, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis révélée dans ma capacité à comprendre que j'étais capable d'apprendre à réapprendre quel que soit mon âge. J'étais venu chercher deux, trois choses et j'en ai retrouvé une mille ans.